Musique New York et ces images dont on ne se lasse jamais. Un peu à l'écart du tumulte, nichée en plein cœur du quartier de la Finance, la marina de North Cove à quelques encablures du One World Trade Center. Ici, au sud de Manhattan, 14 monocoques de la classe Imoca sont amarrés dans l'attente du départ de la première transat New York Vendée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme prévaut. Je crois que la photo parle d'elle-même, d'avoir 14 Imoca au pied de Manhattan et qui vont partir en solitaire dimanche prochain. C'est la carte postale dont tout sponsor rêve. En attendant de prendre la mer ce dimanche, les concurrents de la transat New York Vendée se sont d'abord essayés à la rivière. Le temps de la Currency House Charity Race, organisée sur l'Hudson River. C'est très sympa. Déjà, il y a un projet un peu humanitaire de soutenir une association. Donc ça, c'est toujours très vertueux et super. Et après, bien évidemment, naviguer devant Manhattan, en Imoca, à 14 Imoca, c'est juste extraordinaire. On va prendre beaucoup de plaisir à naviguer. Sur un petit parcours d'environ 7000, chaque équipage qui embarquait partenaires et invités concourait pour une bonne cause puisqu'au vainqueur de cette régate était promis un chèque de 5000 dollars à reverser à l'association humanitaire de son choix. Et sous le regard bienveillant de la Statue de la Liberté, c'est le SMA de Paul Meya qui a été le plus rapide. On court pour une association qui s'appelle Surfrider Foundation. Donc on est content d'offrir cette somme qu'on a gagnée à cette association qui a un objectif de protéger les océans et les côtes. Donc voilà, je pense que c'est pour moi une cause qui est importante et je suis vraiment content de leur donner un petit peu d'argent. En parallèle de l'événement Transat, se tenait une conférence de presse sur le Vendée Globe. Yves Ovinet, le président de la SEM Vendée, nous explique pourquoi il était important d'être présent à New York. La course New York Vendée les Sables d'Olonne représente beaucoup pour le Vendée Globe parce que c'est une course qui permet à un certain nombre de skippers de se qualifier. C'est une course qui arrive au Sable d'Olonne quelques mois avant le départ du Vendée Globe et je pense qu'en termes d'internationalisation, c'est un beau message aussi que le pouvoir à New York vantait le Vendée Globe. Demain, veille de départ, les concurrents et leur team auront à cœur de peaufiner les derniers préparatifs avant d'entrer dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada